Un sac ouvert, panière ou cube de rangement de 21 cm de côté environ. Le montage est très simple, différent et inédit. C'est une de mes créations. Décorer ce sac comme vous l'entendez. J'ai utilisé des restes de vieux pantalons en jean pour faire des poches plaquées doublées d'un côté. Ce sac étant réversible, laissez-moi vous montrer l'intérieur. De ce côté, simplement deux poches plaquées. Mais vous pouvez en mettre d'autres. Un joli cadeau à faire pour les mamans, les mamies, les maîtres et maîtresses. Il vous faut trois carrés de 64 cm de côté. Deux dans le même tissu. Ici, une cotonade d'épaisseur moyenne. Et un dans du thermocollant. Et seulement cinq lignes de piqûres. Sans compter les poches bien sûr. Ce modèle est gratuit mais il n'est pas libre de droit. C'est-à-dire que si vous utilisez ma création pour vendre vos réalisations, n'oubliez pas d'acheter des étiquettes licence comme celle-ci. Tous les renseignements sont sur ma boutique en ligne. Commencez par couper deux carrés de 64 cm de côté. Dans les quatre coins, découpez un carré de 21 cm. Gardez tous les carrés pour faire un autre panier dont le montage est différent. J'ai déjà fait un tuto sur ce cube de rangement. Je vous donnerai le lien dans la boîte de description. Et en cousant les carrés individuellement, vous pourrez faire ce modèle de cube de rangement. Cependant, il y a beaucoup plus de piqûres. Mais quand on aime, on ne compte pas. Au dos d'un des côtés, pour donner un peu de tenue à ce cube, je vous conseille de repasser du thermocollant. Ici, de la Vliseline H630. Vous voyez que je l'ai coupé 5 mm, plus petit, tout autour. Pour faire l'aisance, prenez une bande de tissu de 64 cm de long sur 10 cm de large. Ramenez les bords extérieurs vers l'intérieur. Vous voyez que j'ai laissé 1 cm de chaque côté à partir du milieu. Pliez encore en deux. Donnez un bon coup de fer. et faites une surpiqure de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Coupez cette bande en deux et placez chaque extrémité à 3 cm du bord extérieur de ce côté. Pour tenir les extrémités en place, faufilez-les à 3 mm du bord, longueur de point 4-5, comme ceci. A vous maintenant de décorer comme vous voulez les deux côtés du panier. J'ai décousu les deux poches arrière d'un pantalon en jean d'enfant et je les ai cousues en dessous des anses d'un côté et de l'autre. Une poche en jean construite avec des bouts de tissu. Elle est doublée, évidemment, dans laquelle on peut ranger des stylos ou des règles. Avec un reste de côté de pantalon, une autre poche plaquée et doublée. J'ai fait un tuto technique sur les poches plaquées et doublées. Je vous donnerai le lien. Sur le côté qui n'est pas thermocollé, j'ai aussi rajouté deux poches. Vous pouvez en mettre deux autres. Placez maintenant les deux côtés du panier, endroit contre endroit. Alignez bien les bords et mettez des épingles ou bien des pinces et vous ferez une piqûre à 1 cm du bord tout autour, sauf dans un des côtés où vous n'avez presque pas d'épaisseur. Vous laisserez une ouverture de 15 cm. Coupez les coins et enlevez de l'épaisseur de chaque côté. Dans les angles, faites une entaille qui va presque jusqu'à la couture et ensuite vous enlèverez de l'épaisseur de chaque côté. Maintenant, par l'ouverture, retournez le panier sur l'endroit. Faites bien ressortir tous les coins et les angles. Donnez ensuite un petit coup de fer pour aplatir les coutures. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible sur lequel j'ai fait un tuto technique rapide mais détaillé avec des gros plans. Et voici le résultat. Une couture nette et bien plate. Montage inhabituel pour ce cube de rangement puisque maintenant nous allons coudre les côtés. Ceci sera pour moi l'endroit. Placez ce côté sur celui-ci à partir de l'angle en bas. Alignez bien les deux côtés. Mettez des pinces et faites une piqûre à 2 mm du bord tout le long. Un conseil, alignez bien les bords supérieurs et commencez à piquer le haut vers le bas. Et vraiment à 3 ou même 2 mm du bord si possible. Faites la même chose avec les 3 autres arêtes. Piquez avec une aiguille pour le jean et utilisez le pied presseur à double entraînement si vous en avez un. Ceci est pour moi le côté intérieur mais franchement, en faisant bien attention, en rajoutant des poches de chaque côté, ce panier peut être réversible sans aucun problème. Sur un côté, vous aurez des coutures ou des arêtes un petit peu apparentes alors que si je le retourne dans l'autre sens, les arêtes se retrouvent évidemment à l'intérieur et vous avez une jolie couture plate de ce côté. Si vous voulez, vous pouvez faire une surpiqûre à 5 mm du bord tout autour, longueur de point 3 ou 3,5 selon les épaisseurs. Mais franchement, je pense qu'on n'en a pas besoin donc je vais laisser ma panière telle qu'elle. Vous pouvez utiliser ce sac pour ranger les jouets des enfants ou bien tout le matériel de vos loisirs créatifs. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.